salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo upcycling donc voilà j'appelle toujours une vidéo couture et une vidéo upcycling là ça va être principalement je vous avais dit que je vous ferais une spéciale jupe parce que j'avais récupéré plein de t-shirts que j'avais envie de transformer en jupe sauf qu'il y a une pièce ou ce sera une robe c'est déjà une robe mais je vais la transformer donc je vous mets les petits close up de ce que ça donne en entier enfin quoi que normalement vous allez voir mais vous aurez quand même les close up donc c'est cette robe c'est idéal pour l'automne mais sauf que moi elle est beaucoup trop ah merde j'ai enlevé la j'ai récupéré la tirette j'avais pas vu bon c'est une robe longue manche trois quarts enfin longue elle est pas longue mais elle m'arrive en dessous du genou donc comme je suis pas très grande ça me tasse encore plus mais je trouve que le tissu est très beau pour l'automne donc je vais essayer de transformer ça je vais peut-être juste couper le col et faire un ourlet en bas et la faire en en col bardo je pense que ça peut être sympa je ne sais pas trop je verrai bien ce que ce que je vais en faire surtout que comme j'ai déjà enlevé la tirette parce que j'en avais plein pour autre chose je sais pas trop ce que je vais faire il faut que la recente aussi parce qu'elle est un peu lâche même pas mal lâche donc voilà tout ça je verrai au fur et à mesure et vous verrez à la fin dans quelques jours pour moi mais tout de suite après pour vous ce que ça va donner un alors il ya ce tee shirt là aussi que j'ai envie de transformer en jupe parce que j'aime beaucoup le bas et je trouve que pour l'hiver ça peut faire une jolie jupe avec le le smoke ici au dessus donc là pareil je crois que je vais juste avoir à couper et à mettre un élastique peut-être à faire une fente je sais pas je verrai une fois qu'elle est portée ce que je vais vraiment comment je vais vraiment à transformer mais je trouve que le tissu pour l'hiver enfin le motif pour l'hiver il fait un peu l'hiver je sais pas trop mais j'aime beaucoup ou alors je transforme en ce moment pour l'été j'ai envie d'en faire une jupe ça va être des pièces assez faciles à faire alors ceci pareil ça sera une mini jupe alors il est transparent donc je pense que je vais mettre une doublure en dessous je sais pas encore avec quelle matière la jupe sera assez mini je vous l'avoue en ce moment je suis passionné j'ai peur ça sera assez vraiment mini vraiment vraiment mini mais bon avec des collants ou un leggings en dessous ça passe et l'appareil je pense que je vais me faire une fente pour être sûr mais je trouve le tissu tellement beau pour une jupe ça fait un peu psychédéique mais je pense que je vais devoir mettre une doublure en dessous donc là il faut que je recherche dans mes tissus ce que je peux mettre en dessous celle ci pareil pour l'automne c'est dans les deux sens c'est pareil donc voilà ça va être une superbe jupe celle ci je vais la faire un peu plus de trapèze je pense je verrai bien suivant la largeur que ça me fait et je vais récupérer également les manches pour mettre après sur un autre sur une autre pièce parce que c'est des manches elles sont cousues en façon raclant donc c'est facile à remettre après sur une autre pièce donc voilà écoutez j'ai hâte de voir ce que ça va donner toujours pareil un t-shirt à transformer en jeu donc c'est un bleu électrique comme ça mais j'adore le détail dans le bas et je trouve que pour faire une jolie mini jupe ça peut être vraiment sympa à porter pareil sur des collants noirs ça peut être vraiment joli et la texture enfin la matière est assez épaisse donc voilà pour l'automne hiver il va pas mal forcément c'est pas des matières hyper chaudes mais ça peut être simple on se retrouve avec une autre tête un autre jour pour moi donc voilà tout de suite pour vous mais pour moi ce sera beaucoup plus tard pour voir le rendu de ces pièces donc voilà j'ai terminé mon upcycling et je vais vous montrer ce que j'ai fait alors ce que je vous ai pas montré dans la première partie c'est ce que ça m'a toqué juste après j'ai recyclé trois vieux pulls de pyjama qui étaient beaucoup trop large et j'ai fait des housses de coussins pour mon canapé voilà donc il ya d'abord celui ci que j'avais fait les sacs avec je vous avais bien montré voilà c'est trop mieux il ya la petite couronne et tout alors c'est pas parfait parfait parce que c'est une matrice et du tee shirt donc c'est pas facile à coûter peine des matières que je préfère coudre mais voilà le coussin il est à l'intérieur c'est joli sur le canapé ça rend bien donc je suis plutôt assez fier de moi pour mes petites hausses de coussins et au moins je garde les magnifiques pyjama il ya également celui ci en format carré voilà donc il y avait quelques tâches de coulo mais ça se voit que derrière donc c'est pas bien grave je n'ai pas fini au livre c'est de la matière t-shirt ça s'effiloche pas et que là c'est l'arrière ça ne se voit absolument pas dans le canapé mais maintenant j'ai également unicorne dans mon canapé et alors ce n'est que je voulais absolument le plus récupérer c'est un bambi voilà et limite sur mon coussin rond et comme il ya le rond juste au milieu ça donne super bien je trouve voilà j'aime beaucoup ce coussin je l'aime beaucoup il donne très bien dans mon canapé alors on va passer au quatre jupes parce que grosso merdo c'est tout à peu près la même chose il y en a qu'une que j'ai un peu plus fignolé que les autres mais grosso merdo j'ai coupé au niveau des aisselles et j'ai recentré un peu à la taille et mis un élastique c'est à peu près tout ce que j'ai fait donc voilà ce que donne celle ci bien sûr vous met le close up juste à côté et voilà je trouve que pour l'hiver elle a des très belles couleurs alors certes c'est des matières très 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 fine mais il faut que je me fais vraiment que je me trouve des collants en laine pour mettre en dessous de toutes mes jupes que je suis en train de faire voilà elle est longueur plus que correcte et j'aime beaucoup le rendu je trouve ça très joli et pareil voilà avec un petit top blanc un petit top bleu bon il ya des petites fleurs mais je trouve que les couleurs peuvent aller pour l'hiver sinon de toute façon je la mettrai en été alors c'est celle ci que j'ai un peu plus travaillé donc j'ai dû commander de l'élastique parce que j'en avais plus j'ai mis un élastique blanc j'adore le rendu voilà donc j'ai récupéré le col du t-shirt pour faire pour mettre les petits pompons ici à l'ouverture puisque j'ai fait avec une fente et je trouve que le rendu est canon elle est assez mini j'avoue donc là je vous montre avec un legging en dessous mais bon avec des collants ça fait pareil j'aime beaucoup avec les pompons comme ça elle est la petite frange de pompons je trouve que ça donne vraiment très bien et j'aime beaucoup les couleurs je crois que c'est ma préférée des pièces que j'ai fait c'est même pas je crois si je suis sûr j'aime beaucoup la robe aussi que je vous montrerai juste à la fin celle ci j'ai juste coupé et ajouter un élastique je me suis pas trop cassé la nénette pour les deux autres voilà j'ai mis un élastique noir apparent et pareil je trouve que ça fait très beau avec la petite déco dans le fin des petits trous comme ça dans le bas avec des collants ou un leggings en dessous ça fait très joli maintenant le problème c'est que l'extérieur je sais pas si vous allez voir mais ça accroche et ça s'accroche entre eux et ça s'accroche également aux leggings donc ça peut être un avantage pour que ça reste collé dans le bas mais si jamais les coller vers l'eau c'est un peu plus en même temps mais je la trouve vraiment très belle et je trouve que ça fait très classe bien qu'avec la texture ça fait un peu un petit bidon au pire vous mettez votre top par dessus moi ça me dérange pas de façon j'ai un petit bidon de base surtout certains moments quand j'ai un petit peu des problèmes de tuyauterie et celle ci pour l'automne je la trouve canon aussi je trouve que les couleurs font très automnale là j'ai fait un ourlet et j'ai passé l'élastique dedans donc il ya juste un moment où il a tourné c'est un peu chiant mais bon une fois portée ça ne se voit absolument pas mais c'est chiant parce que je le sais et je trouve qu'elle rend très bien et pareil avec un petit top soit orangé soit beige soit noir marron il ya vraiment la possibilité de mettre les belles couleurs automnales ça débat noir et des bottes les bottines c'est très 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 joli et enfin la robe je pensais pas qu'elle me plairait autant à la fin parce qu'elle ne plaisait pas du tout au début mais j'aime beaucoup donc là j'en ai un peu plus je suis j'ai déjà dû beaucoup 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 la ceintrer parce qu'elle était beaucoup 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 trop large et j'ai également pas mal raccourci donc c'est assez court les manches j'ai pas touché j'ai juste ouvert dans le dos en collant v un v dans le dos et j'ai rajouté ici une petite lanière noire pour la tenir à la bonne place et c'est tout j'ai rajouté j'ai juste raccourci les pinces donc j'ai juste fait plus bas plus serré les pinces de poitrine qui était déjà fait et c'est tout j'ai pas fait de pinces dans le bas parce que ça aurait pas été très joli mais franchement que elle rend super bien et pareil pour l'automne j'aime beaucoup j'aime beaucoup 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 alors c'est du plus court mais comme en automne hiver je mets toujours quelque chose en dessous soit un legging soit décollant et tout ça ça me dérange beaucoup moins que les robes enfin les juges d'été puisqu'on voit moins les cuisseaux qui pendouillent parce que bon avec la slive c'est là que ça pendouille le plus chez moi et c'est pas très 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 esthétique je fais un petit complexe là dessus mais c'est comme ça voilà c'est comme mes bras je peux rien y faire je n'ai pas envie de payer une fortune pour me faire opérer et de souffrir à cause des cicatrices mais voilà ça bref c'est pas le sujet il ya les vidéos sur ma slive qui traîne sur ma chaîne depuis un certain temps et voilà donc je suis très 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 fier encore une fois de ce que j'ai fait j'aime beaucoup la jupe un peu psychédélique comme ça et la robe à fleurs je pensais vraiment pas qu'elle allait me plaire au final parce que j'aimais bien le tissu mais le modéleur au débat ça faisait un peu un peu grand mère et là je trouve que tout de suite ça lui a donné un côté plus sexy plus jeune plus plus fun quoi voilà et j'aime beaucoup donc dites moi en commentaire vous quelle est la pièce que vous préférez et voilà donc c'est ce qui conclut cette vidéo n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve la prochaine fois pour le bilan couture la robe d'halloween aussi puisque là c'est la dernière vidéo que je tourne avant d'attaquer la série d'halloween et du coup je pourrais mon fond et on se retrouve avec la tenue d'halloween que j'ai fait je suis content que je l'ai fini et vous verrez que le tissu je l'ai bien 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 utilisé voilà donc ça c'est pour la semaine d'halloween donc il faut vous abonner pour réactiver la petite cloche pour avoir les notifications voilà donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire bisous bisous 1 1 1